Goutemorgen, alayidem dessusra aujourd'hui lilluni schmatri charon ben fortuné mazal cloud istrak ben fortuné mazal ainsi que l'irfouât abraham ben yitzrak et fanny betorchach holgisraël si vous souhaiter vous aussi d'aider une prochaine édition de mission à contacter 5 minutes éternelles avec toutes nos excuses pour le dernier cours que la bande son était catastrophique on a des problèmes de micro là j'ai sorti un micro pas un micro-cravate un micro que je me rapprochais au maximum deux mois j'espère que vous allez bien m'entendre je vais essayer d'articuler au maximum et qu'on va surtout acheter prochainement un micro de meilleure qualité. Et je commence donc en étudiant Dans la mishnah précédente, on a introduit les différentes mitzvahs qu'il y a à Soukot en précédant le nombre de jours où elles sont en vigueur. Soit Soukot, ça dure 7 jours, plus après l'huitième jour, c'est Cheminat Seret. Il y a toutes sortes de mitzvahs, de l'ulav, de Soukha, en réalité, il y en a beaucoup plus. Il y a la mitzvah de la Aravah, la mitzvah de dire le Halel tous les jours, la mitzvah du Nisoukhamayim au Matamikdash et le Khalil, comme on l'expliquera dans les deux prochains pratiques. On va reprendre chaque sujet, on va l'expliquer longuement. En expliquant d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, les nombres de jours où ils sont en vigueur, quels sont les jours, et puis après, en précisant à chaque fois quelle est précisément la mitzvah à accomplir. On commence avec la première mitzvah, c'est la première séquence de la mitzvah présente, c'était l'ulav, Aravah, Shishav et Shivah. Soit la mitzvah du l'ulav et la mitzvah de l'Aravah, ça peut durer, elle peut être imposée soit 6 jours de Soukot, soit 7 jours de Soukot, selon la configuration. On va commencer avec le l'ulav, Shishav sera l'Aravah. Donc, pour le moment, l'ulav, Shivah, Kitzat, comment se présente la configuration où la mitzvah du l'ulav dure 7 jours ? Eh bien, Kitzat, comment se présente la configuration ? Yom Tov al-Jonjelchak, Shekhal-Liyot, Be-Shabbat, l'ulav, Shivah, le premier yom Tov, le premier jour de yom Tov, la fête, qui tombe à Shabbat, alors c'est là la configuration où on fait le l'ulav, Shivah, on prend le l'ulav durant 7 jours. Et pour tous les autres jours, c'est-à-dire si le premier jour de Soukot va tomber un autre jour de semaine, eh bien, dans ce cas-là, on aura l'ulav, Shivah, Shishah, la mise du l'ulav, on l'accomplira que pendant 6 jours, soit. On explique un petit peu mieux un principe qui va revenir plusieurs fois, dans la prochaine Mishayot, c'est la Takana des Rabah, ça, c'est ça qu'il s'appelle dans la Gemara, pour plusieurs mitzvot à accomplir, comme la mise à du Shofar, la mise à du l'ulav, la mise à de la Megillah pour les habitants de Jérusalem. Chachami ont fait un décret. Lorsque le premier jour de fête se présente à Shabbat, on craint qu'il va y avoir une personne qui ne veut pas accomplir la mitzvah et qu'il va se mettre à prendre l'objet de la mitzvah. Il y a une personne qui va oublier d'avoir prévu son coup, d'avoir amené son objet de mitzvah à la Bata Knesset, à la synagogue ou à la Bata Migdash, et du coup, dans l'engouement, ou je ne sais pas, dans la joie d'accomplir la mitzvah, il va s'oublier, il va transporter pendant Shabbat. Et là, il va transgresser un interdit de la Torah pour accomplir sa mitzvah. On ne veut pas que ça arrive. Donc on lui dit, on a décrété que toutes les mitzvot à accomplir qui tombent à Shabbat, tu ne les accomplis pas. On va dispenser tous les bénévoles d'Israël de sonner le Shofar à Roj et à Janna, si le premier jour de Roj et à Janna, il tombe sous cause. C'est la mise à de Raita, on n'aura pas de mise à de Raita cette année. La mise à du l'ulav, aussi, on ne va pas le faire. Ça, c'est vrai aussi à notre époque. Mais à l'époque du Bata Migdash, c'était un peu différent. On met ça de côté, et je rappelle une chose qu'on a vue dans le péril précédent, c'est la mise à du l'ulav elle-même. La Torah nous dit, Vous prendrez le premier jour de Zoukot, un l'ulav, un l'ulav, et vous vous réjouirez avec lui pendant sept jours. Or, tu contredit, tu me dis de prendre le l'ulav le premier jour et de me réjouir avec lui pendant sept jours. Comment est-ce que je vais dire ? Je le prends le premier jour, et après quoi ? Je suis content pendant sept jours d'avoir accompli la mise à la depuis le début. Comment ça se passe ? Rami, mon nom, expliquez. Le quart thème, le premier jour, c'est la mise à du l'ulav de partout. Par contre, au smart thème, l'ifni HM, devant HM, au Bata Migdash, alors là, on a la mise à d'accomplir la mise à du l'ulav pendant sept jours. Donc, la mise à du l'ulav, c'est un jour de partout, et sept jours au Bata Migdash spécifiquement. À notre époque, depuis la restauration du Bata Migdash, Rabbi Ronan Benzakaï a instauré qu'on accomplira la mitzvah du l'ulav durant sept jours, même, de partout, en souvenir de la mise à des sept jours du Bata Migdash. OK ? Donc, en fait, on accueille ça. Puisque la mitzvah, alors, Rami, à l'époque du Bata Migdash, Rami, on dit, écoute, la mise à du l'ulav le premier jour, puisqu'elle est de partout, qu'il faut l'accomplir, accomplissez-la le premier jour. Mais par rapport à la mitzvah, de prendre le l'ulav pendant les six jours restant au Bata Migdash spécifiquement, que la Baye de Misa Tassédora est hâte de le prendre, Rami, on dit, écoute, puisque dans le reste du pays, s'il n'y a pas de mitzvah, au Bata Migdash seulement, il y a une mitzvah, on préfère faire le décret d'Anulé 7, entre parenthères, entre guillemets, cette petite mitzvah, qui ne concerne pas tout le peuple d'Israël, mais qui ne concerne que les gens qui sont au Bata Migdash, on préfère qu'au Bata Migdash, on ne prenne pas de l'ulav, quitte, afin d'éviter qu'il y ait une personne qui va se mettre à transporter le l'ulav. Mais ça, c'est que, lorsque ça tombe dans les six jours, par contre, quand ça tombe le premier jour, c'est la mitzvah du l'ulav, dans toute son ampleur, dans toute sa vigueur, dans toute sa force, alors là, on ne va pas décrire, Rami, à l'époque, n'avait pas encore décrété d'annuler la mitzvah du l'ulav, même le premier jour. Le décret de l'annuler à notre époque, malgré tout, c'est venu d'une autre histoire, en fait. Parce que vous savez bien que, à l'époque, le Rosh Rodesh a été fixé selon le témoignage des Edim, comme on verra bientôt, quand on sera Maseratosh Hashanah, dans le cours de Maseratosh, et on verra comment ça se passait pour décréter le Rosh Rodesh, ou Rosh Hashanah, en l'occurrence, parce que le Rosh Hashanah, c'est Rosh Rodesh. Il fallait attendre les témoins. Une fois qu'on avait les témoins, comment ça se passait le message jusqu'en Bavel, et en Paras, en Perse, et en Iran, et en Irak, comment on leur transmettait que c'était décrété Rosh Hashanah, alors, il y avait un procédé, en tout cas, il y avait des Shulukhim, il y avait des envoyés, des émissaires qui partaient, mais ils n'avaient pas tant d'arriver aux banlieues les plus lointaines. Du coup, dans les banlieues les plus lointaines, ils accomplissaient, ils avaient en fait les habitants de Kutzlarets, pour beaucoup, accomplissaient deux jours de fête. D'où l'usage, à notre époque, qu'en Kutzlarets, on continue à accomplir deux jours de fête à cause de cette période-là. On en reparlera, bien sûr, très bonnement, lorsqu'on arrivera à Mésantachem, plus tard, en Rosh Hashanah, c'est très bon, Rosh Hashanah. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est comme ça, que quand, en Kutzlarets, on accomplit deux jours de fête, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas quel est le vrai jour. Ça part, à la source, on ne savait pas quel était le vrai jour. En souvenir, on est resté avec, même si on a un calendrier fixe, mais à l'époque, on attendait le témoignage pour savoir quand le Rosh Hashanah avait été fixé. On ne savait pas quand c'était, donc on a accomplissé deux jours. Ah, tu accomplis deux jours, mais ça veut dire qu'il y a un jour qui est imposé, un jour qui n'est pas réellement imposé. Ça se trouve, le deuxième jour de Soukhot, c'est lui le vrai jour, tandis que le premier, ce n'est pas le vrai jour, c'est juste un jour de Chol. Dans le doute, on va se conduire comme à Soukhot, on va prendre le lulav. Mais, Rami, on dit, écoute, puisque ce n'est pas sûr que c'est la vraie mitzvah, alors, par rapport à la crainte qu'il va y avoir un juif qui va se mettre à transporter le lulav pendant Shabbat, on préfère annuler la mitzvah du lulav à Soukhot, même lorsque ça tombe le premier jour de Shabbat, même lorsque le premier jour de Soukhot tombe à Shabbat. On préfère ne pas le faire parce que si ça se trouve, en réalité, ce n'est pas encore Soukhot, ce sera le lendemain, seulement le deuxième jour sera Soukhot, et il va y avoir un juif qui va être transporté, on préfère annuler la mitzvah, puisque de toute façon, on ne s'est pas sûr qu'on l'accomplit. Puisque maintenant, on a annulé la mitzvah dans toute la diaspora, Ravim, on ne dit pas de jaloux, on annulé chez tout le monde. Lorsque le Soukhot tombe à Shabbat, on n'accomplira pas la mitzvah du lulav, tout simplement, à notre époque, ça, c'est à notre époque, le lulav du bataimikdash, comme on a dit, c'était encore en vigueur dans tout le premier jour, on le faisait, même lorsque ça tombe à Shabbat, mais si ça tombe les autres jours, alors la mitzvah du lulav du bataimikdash, elle n'était plus accomplie à Shabbat. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlachah, et désolé que je baille tellement, mais si vous savez, il est en ce moment 2h15 du matin, je viens de réaliser que ma caméra, elle ne marchait pas du tout, j'ai dû recommencer les chiborimes, j'en avais préparé 2, 3, je ne sais plus, c'est pas grave, on va recommencer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlachah, j'espère que cette fois-ci, la qualité du son était meilleure, et Coltou, c'est là.